Ravie de vous retrouver pour une nouvelle interview vidéo dans le cadre de la conférence dépendance qui aura lieu le 6 mars prochain à Paris dans le cadre des éco-conférences. Aujourd'hui, un invité de marque, Claude Évin, ancien ministre, et vous êtes surtout aujourd'hui le patron de l'ARS, l'agence régionale de santé. Vous allez participer à cette conférence sur les EHPAD et sur la formation et sur la formation des personnels dans les EHPAD, parce qu'il y a un peu de problème. – Mais globalement, avant tout ça, est-ce qu'en Ile-de-France, les EHPAD, il y en a assez ? Quelles sont les difficultés ? – Ce n'est pas de savoir s'il y a suffisamment de places d'EHPAD, mais ceci étant, c'est le sujet central de la conférence et donc je vais y revenir, c'est comment nous répondons aux besoins de la population âgée dépendante. En Ile-de-France, on a environ 3 000 personnes âgées dépendantes de plus chaque année. On crée 2 500 places d'EHPAD, ça veut donc dire qu'il faut trouver d'autres solutions que les seules EHPAD. Ça génère à peu près, en ce qui concerne le financement d'assurance maladie, 1 000 emplois chaque année nouveaux dans les EHPAD. Et là aussi, il y a des emplois qui sont nécessaires d'être dégagés dans les services à domicile. – Est-ce que ça veut dire qu'il manque 1 000 places, ce que vous dites là ? – Non, ça ne veut pas dire qu'il manque 1 000 places, parce que c'est par ça que j'ai commencé à répondre à votre question, c'est que la réponse à la dépendance, la réponse aux personnes âgées dépendantes n'est pas uniquement en EHPAD. C'est une aspiration des personnes âgées elles-mêmes et de leurs proches que d'avoir d'autres modes de prise en charge. La prise en charge en EHPAD s'avère pour certaines absolument nécessaire et il faut effectivement qu'il y ait des réponses, mais il faut aussi qu'on ait bien une articulation avec d'autres modalités de prise en charge. – D'accord, mais aujourd'hui, est-ce que c'est suffisant ou pas ? Est-ce que c'est globalement suffisant au niveau des maisons ? Après, on verra le personnel. – C'est dans tous les cas une amélioration considérable. On a encore des besoins qui ne sont pas couverts, effectivement, en Ile-de-France et notamment dans le centre de la région, alors pour des raisons qui sont essentiellement des raisons liées au coût du foncier, mais au centre de la région, à Paris, nous avons des besoins qui ne sont pas couverts. Ce qui conduit en effet à ce que les places soient recherchées dans les départements périphériques et malheureusement, voir des personnes âgées des départements périphériques de la région être obligées de rechercher des solutions ailleurs. Donc nous avons effectivement encore des besoins, mais la réponse à ces besoins, c'est une réponse en EHPAD et c'est aussi une réponse par d'autres types de prise en charge à domicile ou des prises en charge, y compris alternées. Je crois qu'il y a de plus en plus la nécessité de développer divers modes de prise en charge. – Alors sur les structures d'EHPAD en nombre, c'est à peu près suffisant, c'est ce que vous dites, mais à peu près, mais on a des soucis de personnel, de regroupement et de valorisation. C'est donc ça, ce dont vous allez parler lors de cette conférence. Alors, est-ce qu'on manque de personnel ou est-ce qu'on manque de personnel qualifié ? Quelle est la situation ? – On voit bien que, et ça c'est d'ailleurs culturel, et je crois que c'est d'abord là-dessus qu'il faut qu'on travaille, ce n'est pas valorisant dans l'esprit des jeunes, parfois de leurs parents aussi, que de travailler auprès de personnes âgées. Dans le rapport qu'il y a entre un service de soins actifs, un service de chirurgie et un service pour personnes âgées, on voit bien que dans la perception que beaucoup de personnes ont, c'est plus valorisant d'être un service plus technique. Or, la prise en charge des personnes âgées est non seulement une prise en charge nécessaire, mais c'est une prise en charge qui peut être aussi une prise en charge gratifiante, et c'est une prise en charge qui est valorisante. Donc la première préoccupation, c'est de valoriser en termes d'image, s'occuper d'une personne âgée, pourquoi est-ce que c'est intéressant, et c'est ça qu'il faut développer auprès des jeunes. – Oui, mais il y a 4 millions de chômeurs quand même, alors est-ce qu'on les forme assez ? C'est quand même incroyable. – Oui, mais tout à fait, mais pour pouvoir les former, il faut d'abord qu'ils aient envie de venir. Donc première mesure à prendre, c'est conduire effectivement des actions tendant à valoriser l'image de l'aide, de l'intervention, de la prise en charge des personnes âgées. Ensuite, c'est en effet pouvoir effectivement accueillir, accueillir donc des personnes qui ont déjà une formation, c'est le cas d'infirmiers, d'infirmières, de kinés, mais c'est aussi des aides-soignantes, mais c'est aussi former des aides médico-psychologiques, par exemple pour la prise en charge d'Alzheimer, c'est valoriser la formation dans un cursus professionnel, et là c'est aider les établissements à pouvoir assurer cette formation pour les personnels qui arrivent dans leurs établissements sans formation et qui aspirent effectivement à progresser. Et puis c'est aussi, et ça ce n'est pas spécifique aux personnes âgées, mais c'est une préoccupation de l'agence, avoir par exemple un plan infirmier qui permet d'inciter d'abord des jeunes à rentrer dans les instituts de formation infirmière, parce que là aussi on a des difficultés. – Absolument, absolument. – Il faut les loger les infirmiers, quand c'est encore plus difficile. – Mais effectivement, donc que nous ayons des jeunes dans les instituts de formation, des IFSI notamment, les instituts de formation infirmiers, et puis que nous puissions surtout les garder, c'est-à-dire les fidéliser dans les établissements, et pour les fidéliser dans les établissements, ça passe y compris par des politiques de logement, par des politiques de transport, qu'il est nécessaire que les établissements organisent. – Alors concrètement, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous avez l'impression que la situation est sous contrôle ? Ça s'améliore ? Vous avez les moyens ? Ou est-ce qu'il y a un énorme déficit ? – En 2011, l'Agence régionale de santé a contribué à donner 12 millions d'euros aux établissements pour assurer la formation de leur personnel. Là, il s'agit de personnels qui étaient recrutés dans les établissements et qui avaient besoin d'être formés. Par ailleurs, sur la question des infirmiers, dont nous parlions tout à l'heure, je suis en train de mettre en place un plan infirmier parce que cette question, comme vous l'évoquiez, elle ne concerne pas seulement les EHPAD, elle concerne aussi les hôpitaux, l'assistance publique. Et on voit bien que cette difficulté est beaucoup plus grande, d'ailleurs, au centre de la région, qu'elle l'est dans les départements périphériques, même si là aussi il y a des difficultés. Et donc nous avons à apporter des réponses qui soient adaptées à chacun des territoires. Et puis il faut développer aussi, sur certains métiers, des coopérations entre les établissements. Comment recruter un kiné ? On n'a pas nécessairement besoin, dans tous les EHPAD, d'un kiné à temps plein. Comment on mutualise entre les établissements la possibilité de recruter des professionnels qui trouveront un temps plein au total parce qu'ils pourront intervenir sur plusieurs établissements ? Non, mais l'essentiel, c'est qu'on sécurise les professionnels qui, effectivement, aspirent à un développement de carrière et qui ont besoin, pour ça, d'avoir des temps de travail qui soient bien organisés et les établissements, de pouvoir trouver aussi des professionnels bien formés. Merci. Les coopérations entre les établissements, par exemple, sont une des pistes à travailler. Merci, Claude Devain. Vous nous en direz plus le 6 mars prochain, en détail, comment ça se passe, comment on peut solliciter l'ARS, tout simplement, peut-être, quand on est patron du NEPAD. Merci. Et donc on se retrouvera le 6 mars prochain. Merci. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada